Nous sommes en direct sur la page Facebook de Fondolégal.com. C'est François Cellier qui nous parle. Émission du mercredi 20 janvier 2021. Aujourd'hui, on parle des stationnements en copropriété. Alors, ça peut être des stationnements intérieurs, extérieurs. On parle notamment des stationnements souterrains qui représentent, si on veut, la fondation même d'un immeuble, le béton. Tout ce qui est à la base soutient l'immeuble. L'immeuble est sur un socle en béton. Alors, évidemment, j'ai, pour parler des stationnements en copropriété aujourd'hui, mes trois invités sont Jonathan Charbonneau, Waldron, gestionnaire de copropriété chez Condeau Stratégie. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, François. Hubert Saint-Pierre, ingénieur en bâtiment chez Saint-Pierre et Associés. Bonsoir, Hubert. Bonsoir, François. Et Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété chez Terrien Couture-Jolicoeur. Bonsoir, Maître Jolicoeur. Bonsoir, bonsoir. Donc, les stationnements d'une copropriété, gros et de vie, il y a beaucoup d'action dans un stationnement. Quelqu'un se posterait devant une fenêtre pour regarder ce qui se passe dans un stationnement au cours d'une journée, puis il serait étonné de voir le mouvement, le va-et-vient fréquent. Donc, le contrôle peut être difficile à exercer dans un stationnement, que ce soit intérieur ou extérieur, à moins d'avoir une surveillance accrue, une surveillance de tous les instants, une surveillance vigilante, ce qui n'est pas toujours le cas. Les petites copropriétés n'ont pas tendance à mettre l'accent sur la surveillance des stationnements. Il peut se passer pas mal de choses. Ça peut devenir un espace privilégié pour les intrus. Un stationnement souterrain, on le sait, quand la porte de garage s'ouvre, les intrus en profitent, pas tout le temps, mais à l'occasion pour entrer avant que ça se referme. Et là, on a accès à l'immeuble, on a accès aux unités, on a accès à peu près à tout. Alors, il peut se passer des choses fâcheuses. En règle générale, les grands ensembles détenus en copropriété divise ont prévu des systèmes de caméras vidéo, ainsi que l'embauche de préposés à la sécurité pour permettre la surveillance assidue des activités propres à un stationnement souterrain ou extérieur. Comme je le disais, les plus petites, elles n'ont peut-être pas toujours ce privilège-là. Les stationnements en copropriété peuvent aussi être le théâtre de discorde entre copropriétaires et occupants. Certains d'entre eux se stationnent dans les cases des autres ou adoptent en permanence des cases réservées aux visiteurs. Ça peut créer des tensions énormes. Il y a aussi, on voit des personnes qui n'habitent pas dans l'immeuble se garer allègrement dans le stationnement d'une copropriété. Ça peut durer des mois avant qu'on s'aperçoive que cette personne-là, finalement, n'a pas d'affaires là. Alors, si la copropriété est concernée et mal administrée et que les administrateurs font la sourde oreille aux doléances formulées par les plaignants, ça peut mal aller. Il y a aussi toute la question liée à l'entretien des stationnements souterrains, plus particulièrement au chapitre des dalles en béton hors sol. J'entends souvent parler de copropriété forcée de planifier des travaux de réflexion coûteux en raison d'un mauvais entretien chronique de ces dalles. La membrane d'étanchéité est souvent à l'origine de drames dont les conséquences peuvent être graves. On parle de dalles en béton, de dalles hors sol, qui sont amalgamées à un acier d'armature. Et si on laisse le sel de déglaçage percoler dans les fissures, l'hiver Saint-Pierre sera nous le dire, là, on finit par atteindre l'acier d'armature. Ça se corronne et on peut avoir de vilaines surprises comme c'est arrivé en 2008 sur la rue de Guire à Saint-Laurent, un immeuble de logement locatif dont la dalle de stationnement hors sol s'est effondrée en V, tuant sur le coup une personne qui est décédée par asphyxie positionnelle, le coup plié 45 degrés probablement. On va aussi parler du chapitre bâtiment du Code de sécurité, de la régie du bâtiment du Québec qui est en vigueur depuis mars 2013. Les copropriétés doivent se soumettre à des inspections fréquentes de leur stationnement en béton et en faire rapport à la régie du bâtiment et attester si, oui ou non, les dalles en béton hors sol sont sécuritaires et en bon état. Avant d'aller plus loin, je vous signale que cette émission est une présentation de Cossette et Touchette. Cossette et Touchette, c'est plus de 20 ans d'expérience en études du fonds de prévoyance et en carnet d'entretien. Cossette et Touchette offrent également ses produits au cobrité de petite taille. Vous pouvez être assuré qu'avec cette entreprise, la qualité des services offerts est irréprochable. Laissez-vous guider par l'expertise et le savoir-faire d'une équipe aguerrie. Alors, pour aller sur le site web de Cossette et Touchette, on se dirige ici. Alors, vous voyez, cossettetouchette.com, c'est l'adresse pour vous y rendre. Et vous voyez ici l'étude du fonds de prévoyance pour petites copropriétés, le plan de gestion de l'actif comporte trois modules, donc cossettetouchette.com. Voilà, c'est dit, il fallait le dire. Et je vous rappelle également que sur le site web condolégal.com, il se trouve une fiche pratique dans la section, si je ne m'abuse, c'est bien la section gestion. Alors, vous allez dans la section gestion, fiche pratique, et vous tombez sur une fiche pratique, stationnement en copropriété. Il faut savoir que les cases de stationnement en copropriété peuvent être de trois ordres. Donc, ça peut être une partie privative, une partie commune ou une partie commune d'un usage restreint. On peut avoir les trois, on peut en avoir deux des trois, on peut avoir une seule. Yves Jolka va nous l'expliquer. Donc, c'est une fiche pratique que je vous recommande parce que vous allez y trouver des renseignements extrêmement pertinents, notamment sur la case de stationnement qui est une partie privative. Yves Jolka sera nous vulgariser tout ça tout à l'heure. Et également, je vous invite à revoir nos web radios en rediffusion. Vous pouvez y aller, vous allez sur la page d'accueil, vous cliquez sur la bannière Condo Web Radio et toutes les émissions précédentes sont en rediffusion depuis mars 2020. Alors, ça aussi, c'est dit. Voilà qui est fait. Donc, pour revenir à nos invités, la première question s'adresse à Jonathan. Je rappelle à nos auditeurs également que vous pouvez poser vos questions à nos invités et ils feront un plaisir d'y répondre. Évidemment, il faut que ce soit en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Et normalement, autant que faire se peut, pourront y répondre. Jonathan, rebonsoir. Jonathan Charbonneau-Waldron, est-ce que dans les copropriétés que vous gérez, les stationnements font l'objet d'une gestion serrée et rigoureuse? Est-ce que vous avez un programme, par exemple au chapitre de l'entretien et des réparations à y faire? Si oui, de quoi on parle exactement? Oui, certainement. Donc, les stationnements souterrains vont avoir un programme d'entretien, de nettoyage qui va arriver plusieurs fois par année. Généralement, on va avoir un nettoyage de surface deux, trois ou quatre fois par année et un nettoyage en profondeur avec une, ils appellent ça une zambonie, une machine qui nettoie les planchers une fois par année, des fois deux fois par année pour des copropriétés qui en ont les moyens. Ça, ça va permettre non seulement d'avoir une propreté accrue, mais d'avoir aussi, je pense, d'entretenir la membrane à plus long terme. C'est sûr que pour la gestion des stationnements comme tels, ça va être, on a différents programmes, que ça soit de la surveillance par gardien de sécurité ou par les copropriétaires eux-mêmes. On va aussi avoir des applications web mobiles pour réservation d'espace. Donc, on a aussi de l'entretien régulier qui va se faire au niveau de la porte de garage, des contrôles d'accès, des portes, des systèmes de détection de CO et de… Ah oui, de CO. Oui, exact. Ben, monoxyde de carbone. Oui. Donc, oui, c'est ça. Il y a des programmes quand même complets. Ça nécessite beaucoup de gestion, autant de gestion que le reste des aires communes, que ce soit les couloirs ou l'extérieur du bâtiment ou le paysagement, le stationnement requiert beaucoup d'attention. Et pour les stationnements extérieurs, on ajoute aussi le déneigement. Le déneigement, pour la moitié de l'année, c'est quelque chose qui… On n'y porte pas trop attention, mais quand il fait défaut, le téléphone commence à sonner assez vite. Donc, ça, c'est… Oui, c'est quand ça ne fonctionne plus qu'on s'aperçoit que c'était bien quand ça fonctionnait. Exactement. Dans les propriétés que vous gérez, des immeubles en hauteur, 10, 12, 15 étages, avec stationnement souterrain en béton, est-ce qu'on doit… J'imagine qu'il faut être vigilant pour empêcher les intrusions, parce qu'on sait, comme je le disais tout à l'heure, qu'une fois la porte de garage ouverte, l'automobiliste entre et ne se soucie pas de ce qu'il y a derrière. Une personne peut en profiter pour entrer et là, elle a accès à l'immeuble. Comment on gère ça? Oui, absolument, vous avez raison. C'est très important pour les copropriétaires et ça, on leur rappelle le plus souvent possible d'attendre que la porte de garage ferme avant… Quand ils rentrent dans le garage ou quand ils sortent dans le garage, avant de partir, d'attendre que la porte de garage ferme pour s'assurer que personne n'est rentré. C'est important de se souvenir que quand quelqu'un rentre dans le stationnement intérieur, même s'il n'y a pas accès à l'immeuble parce que les portes entre le stationnement et le reste de l'immeuble ont un contrôle d'accès, ils ont quand même accès aux portes qu'ils donnent sur les espaces de rangement. Les espaces de rangement ont beaucoup de choses à voler pour quelqu'un de malveillant. Est-ce que le parc automobile ne représente pas un pique-nique? On peut voir les déploitures? Pour quelqu'un qui s'y connaît, maintenant, c'est rendu assez rapide avec des dispositifs électroniques de voler des voitures. Une fois qu'on est à l'intérieur, d'en sortir, de réouvrir la porte de garage, ça ne prend pas de clé ou de puce. On actionne le bouton sur le mur et le tour est joué. C'est sûr que ça, c'est quelque chose d'important. Jonathan, au chapitre du désordre, de l'indiscipline dans un stationnement, j'entends par là des courrières qui se stationnent dans les mauvaises cases, dans les cases des autres, les gens qui arrivent, les visiteurs arrivent. Bon, bien, stationnez-vous où vous voulez, où il y a de la place. On ne leur dit pas, écoutez, n'allez pas dans les stationnements des autres courrières. Allez, ils se stationnent où ils veulent. Vous me parliez en début, en pré-entrevue, d'un système qui permet aux gens d'accéder au stationnement selon une application, c'est ça? Oui, absolument. Donc, c'est tout nouveau. C'est des applications mobiles qu'on utilise pour la communication avec les copropriétaires. Et certaines de ces applications ont une fonctionnalité qui leur permet de réserver un espace de stationnement pour visiteurs. Donc, souvent, les copropriétés vont avoir des règlements pour les stationnements visiteurs, 24, 48, 72 heures de temps limite dans un espace visiteur. Donc, avec l'application, à l'avance, on attend des amis qui viennent souper. On fait juste rentrer dans l'application. On voit la case 13. Généralement, il n'y a pas de case 13, mais la case 14, elle est disponible. On la réserve pour la soirée. Et là, quand quelqu'un d'autre vient pour réserver l'espace, ça marque que la case 14 est réservée pour tant de nombre d'heures jusqu'à telle heure. Et nous, ça nous permet aussi, quand on voit des voitures dans les espaces visiteurs, de vérifier l'horaire dans l'application et de voir est-ce qu'ils ont bien réservé. C'est sûr qu'un véhicule qui est là sans réservation, si c'est un véhicule qu'on connaît, on peut passer un avertissement, leur appeler qu'il faut réserver les espaces. Mais au moins, ça nous permet d'avoir la tête en paix quand on voit des espaces remplis. On ne se demande pas s'il y a à faire ou pas. On regarde l'application et le tour est joué. Est-ce que, par rapport à l'application, vous appliquez la règle à savoir si un stationnement est intempestif, vous remorquez le véhicule? C'est sûr que tous nos copropriétés qui ont des stationnements ont des contrats de remorquage. Donc, un administrateur ou moi-même gestionnaire, on peut faire appel à la compagnie de remorquage pour venir déplacer un véhicule. Généralement, on va essayer d'autres approches, mais la compagnie de remorquage en dernier recours, c'est toujours pratique. Effectivement. On va y revenir à cette indiscipline dans les stationnements, Jonathan, un peu plus tard dans l'émission. Hubert St-Pierre, rebonsoir. Bonsoir. On dit qu'en hiver, parce que là, on parle des stationnements, là, on parle des stationnements souterrains, il y a beaucoup de problèmes d'entretien, de déficience d'entretien dans ces stationnements-là, souterrains, et on dit que souvent, la membrane d'étanchéité est en cause, plus particulièrement l'hiver, parce que les véhicules qui entrent amènent du sel de déglaçage, et l'eau salée peut s'infiltrer dans des fissures parce que c'est mal protégé par la membrane, et là, on atteint l'acier d'armature. Est-ce qu'on peut dire, Hubert St-Pierre, qu'en ce moment, plusieurs propriétés ont des stationnements en béton en mauvais état, mais elles ne le savent pas? Oui, définitivement. Les problèmes surviennent, ou l'endommagement survient très graduellement. Donc, c'est sûr qu'au jour 1, quand la dalle, la membrane, tout est neuf, tout est bien, et puis c'est avec les années suivantes, quand l'entretien est déficient, avec l'apport d'éclorure, comme vous dites, dans la période hivernale, l'étanchéité est primordiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, c'est une obligation de mettre des membranes, c'est dans le code de construction. Donc, toute construction de stationnements, étagée, donc avec dalle structurale, doit être protégée avec la membrane, et celle-ci, par définition, doit être entretenue aussi. Donc, c'est sûr qu'un manque de trotien qui est déficient, éventuellement, il y aura des infiltrations dans la dalle de béton. Ça joindra les aciers d'armature, et là, le processus de corrosion va débuter. Mais c'est toujours très graduel. Alors, pour un néophyte, souvent, j'ai eu l'occasion de constater, comme les gestionnaires aussi, après 10 ou 15 ans, on s'aperçoit que quand on prend connaissance du dommage, il est déjà avancé pas mal. Donc, c'est automatiquement des coûts importants qui sont impliqués. Parce que, plus on attend, plus la situation s'aggrave, plus ça coûte cher, et on a vu ça, Hubert, des copriétés qui ont dû refaire faire des dalles de stationnement hors sol, étagées, à coups de centaines de milliers de dollars. Oui, oui. C'est très, très fréquent de dépenser dans ces ordres de grandeur-là. Ultimement, on démolit la dalle si l'entretien n'a jamais été fait comme il faut. En bon français, c'est du patchage, on en voit souvent. Quand on dit patchage, c'est réparer pas cher en surface. Le problème se poursuit. L'endommagement se poursuit à l'intérieur même de la dalle. Donc, rendu là, les marteaux-piqueurs, l'entrepreneur vient que c'est le marteau-piqueur et qu'on démolit la dalle. On a des cas où on doit évaluer la pertinence de la réparer versus la démolir tellement que l'endommagement a été laissé. Mais là, que se passe-t-il, Hubert, quand les syndicats de couvrir les temps n'avaient pas prévu le coût et que là, ils n'ont pas d'argent pour réparer ou ils n'ont pas assez d'argent dans le fonds de prévoyance? Ce sont des cotisations spéciales, mais des fois, depuis le temps que vous en faites, des fois, on doit citer des drames, non? Oui, à la limite, si on met de côté les drames suite à des accidents, c'est des drames quelque part humains dans le sens que, comme vous dites, il y a des cas où les gens n'ont définitivement pas l'argent parce qu'on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Puis des fois, ça peut être dans des relativement petites copropriétés, peut-être 20 ou 30 unités qui ont une dalle structurelle. Ça peut représenter beaucoup de milliers de dollars par copropriétaire s'ils n'ont pas l'argent dans le fonds de prévoyance. Alors, on arrive à des situations où je l'ai vécu, où on ferme le garage carrément parce qu'ils n'ont pas les moyens de le réparer. Puis là, la sécurité est en jeu. C'est ça qu'il faut savoir. Oui, Maître Jolicaire, dans une fiche pratique que vous avez produite sur condolégale.com, on parle des stationnaires en trois parties, partie privative, partie commune, partie commune, un usage restreint. Pourriez-vous nous faire un petit exposé de la chose puis aussi nous dire pourquoi une case de stationnement désignée comme une partie privative, c'est plus avantageux? Dans un premier temps, la qualification juridique d'un stationnement, elle est faite à l'origine de la copropriété par le promoteur qui, lui, dans son développement de mise en marché, va décider s'il préfère mettre en marché des stationnements qui sont parties privatives ou parties communes et des usages restreints. Parce qu'évidemment, dans beaucoup de quartiers, centre-ville, la case de stationnement est cruciale pour la commercialisation des unités d'habitation. Bon. Alors, dans un premier temps, on va commencer par les parties privatives. C'est-à-dire que lorsqu'on est, lorsque le promoteur vend au coïtère de première génération a une partie privative, le copropriétaire qui acquiert cette case-là est aussi propriétaire en termes juridiques au même niveau que l'appartement. C'est-à-dire que le volume où est situé le stationnement lui appartient. Par contre, il y a une particularité qu'il ne faut jamais perdre de vue, qui fait parfois l'objet de débats, c'est à partir d'où. Et bien souvent, les gens pensent que la dalle de béton leur appartient en propre comme une partie privative, alors que dans les faits, la dalle de béton, elle est un lot commun. Elle fait partie des parties communes et c'est le volume d'air au-dessus de la dalle qui est privative. Donc, les gens achètent un volume d'air mais ne sont pas propriétaires à proprement parler de la dalle de béton. Alors ça, pour le savoir, il faut aller voir le plan cadastral, mais généralement, l'arpentage au maître va établir la ligne de l'eau peut-être à un ou deux pouces au-dessus de la dalle de telle sorte que lorsque la réfection de la dalle de béton, c'est une dépense qui est partagée entre tous les côtés en fonction de la valeur relative. Bon, évidemment, tout ça, c'est du cas par cas mais bien souvent dans l'esprit des gens, des conseils d'administration, la dalle de béton appartient au copropriétaire qui est propriétaire de la partie privative, ce qui est généralement absolument pas le cas. Ça, c'est pour la question des stationnements en partie privative. Parfois, là, je vais vous parler des stationnements à l'intérieur, on pourra parler par le sud-dessus de l'extérieur, on a parfois aussi dans les stationnements intérieurs des parties communes et des usages restreints. Là, c'est-à-dire que le copropriétaire ne peut pas prétendre être propriétaire en propre de sa case de stationnement, il a un droit de jouissance exclusif sur cette section du bâtiment, un peu comme un balcon. Ça se monnaie en se sent passant sur le marché des parties communes à usage restreint de stationnement. Il y a une valeur à associer, sauf qu'une des grandes différences, c'est que quand vous avez un droit de jouissance sur une partie commune à usage restreint, vous n'aurez pas à payer de taxes foncières. La Ville ne vous enverra pas un compte de taxes pour la case de stationnement, alors que si c'est une partie privative, le copropriétaire va recevoir un compte de taxes au même niveau que le stationnement. Alors, évidemment, les gens vont se poser la question, mais pourquoi dans un même stationnement, les promoteurs vont faire des parties privatives alors que dans d'autres cas, ils vont faire des parties communes à usage restreint. Il peut y avoir plusieurs raisons qui s'expliquent. C'est que le promoteur évite de donner mandat à un arpentage au maître pour faire un plan de cadastres pour les stationnements. Donc, ils économisent, mais ce n'est pas vraiment la vraie raison parce que généralement, sur le marché, une partie privative de stationnement est de valeur supérieure à une partie commune à usage restreint. Là, évidemment, je vais vous dire un secret, on va tous le garder ensemble. Évidemment, c'est un lieu des plus secrets. C'est que parfois, les promoteurs trichent avec les parties communes à usage restreint parce qu'ils ne respectent pas les dimensions prévues à la réglementation de municipalité. On l'a déjà vu dans des dossiers. Alors que si le promoteur doit faire cadastrer une case de stationnement, il va immanquablement passer par la Ville pour obtenir l'autorisation de faire cette opération cadastrale. Techniquement, un fonctionnaire pourrait s'apercevoir qu'il ne respecte pas les normes en matière de règlement. C'est pour ça qu'on l'a vu dans certaines corporités. Les promoteurs vont faire des parties communes à usage restreint et se disent qu'on ne sera peut-être pas prudent sur le fait que notre case n'est pas réglementaire jusqu'au jour où la Ville va commencer à mesurer les cases de stationnement. On l'a déjà vu, notamment à l'extérieur. Donc, vous gardez ça pour vous. On ne veut pas que personne ne le sache. Ce soir, c'est un secret. Bon, évidemment, vous savez, dans ce cas-là, la question des parties communes à usage restreint ou des parties privatives, je veux quand même préciser que si c'est une partie privative, Jonathan, comme gestionnaire, va envoyer un avis de cotisation pour cette case de stationnement puisque c'est une partie privative au même chapitre qu'un stationnement, qu'un appartement en partie privative. Lorsqu'on est dans les parties communes à usage restreint, là, on va parler des clés de répartition de charges parce qu'on va parler un peu de gestion quand même ce soir. Bien là, il faut lire la déclaration de propriété. Certaines déclarations vont prévoir que les charges d'entretien des cases de stationnement peuvent être imputées aux copropriétaires quand non l'usage, parfois même sur les réparations. quand on fait les clés de répartition de charges dans une copropriété qu'on est administrateur ou gestionnaire, on va devoir prendre compte de ceci. C'est évidemment dans la fiche pratique qu'on a faite sur le site condo légal, on parle de cette question-là. Évidemment, il y a les parties communes tout court qui, elles, ne sont pas des parties communes qui sont dédiées à un copropriétaire. Il y a déjà eu des litiges devant les tribunaux, les gens achètent un appartement, il y a huit cases de stationnement à l'extérieur, mais il y a douze logements. Il va en manquer une. C'est évidemment le premier arrivé, le premier servi. Évidemment, ça peut être la pagaille, surtout si vous demeurez dans un quartier où le stationnement sur rue l'hiver est interdit. C'est important à un acheteur de bien comprendre quel est le statut de cette case de stationnement parce qu'il faut le savoir, ça peut amener des contentieux et c'est surtout lorsqu'on fait les clés de répartition de charges comme conseil d'administration, on doit comprendre la qualification de ces cases de stationnement. La question à Jonathan, une question d'un auditeur. Est-ce qu'on a le droit de faire remorquer des véhicules qui n'ont pas leur place dans un stationnement ou qui sont garés au mauvais endroit c'est toujours délicat cette question-là mais je le cas est-ce qu'on a le droit de remorquer? Souvent, le droit existe à partir d'un règlement municipal notamment à Montréal qui permet effectivement cette possibilité de remorquer des véhicules qui n'ont pas leur place. Évidemment, quand vous êtes propriétaire, si vous êtes propriétaire d'une maison, vous arrivez le soir et qu'il y a une voiture à votre entrée de garage, c'est sûr que vous allez la faire remorquer. Maintenant, lorsqu'on parle de remorquage dans la courroie c'est un peu plus délicat. Souvent, les conseils d'administration et peut-être Jonathan pourront nous en parler ont des contrats avec des sociétés qui s'occupent justement de faire le remorquage. C'est un sujet délicat parce qu'il y a déjà eu presque des batailles lorsque le remorquage la commune de remorquage lève le véhicule puis le corridaire arrive au même moment, remet mon véhicule, etc. C'est des pommes de discorde souvent, mais sans société de remorquage, ça devient la pagaille parce que comment voulez-vous vous revenez le soir, vous savez, il y a quelqu'un dans votre stationnement, c'est vraiment pas le goût de vous mettre sur vous à ce moment-là. Jonathan, vous disiez tout à l'heure que mieux vaut imposer des amendes au moyen d'une clause pénale pour les stationnements interdits. Est-ce que c'est vrai? Dépendant de la situation, c'est sûr que s'il y a un véhicule qui est stationné dans l'espace d'un autre copropriétaire et ce copropriétaire-là n'a pas d'autres options, disons que c'est un immeuble au centre-ville et il n'y a pas de stationnement sur la rue qui est possible, nous, on va faire affaire avec une compagnie de remorquage tout de suite parce que la situation est urgente. Par contre, si un copropriétaire est stationné dans un espace visiteur, il y a dix espaces visiteurs et il y en a un qui est pris par un copropriétaire, généralement, on va y aller avec une pénalité, avec la clause pénale de la déclaration pour, disons, je n'aime pas utiliser le terme, mais apprendre une leçon donner une leçon aux copropriétaires. Généralement, dans les copropriétaires, on va avoir un registre des véhicules des copropriétaires, on va avoir les modèles, les plaques. Si quelqu'un stationne dans un espace et on reconnaît le véhicule, c'est assez facile avec une photo comme preuve d'envoyer une amende et ça, c'est difficile de contester. Avez-vous déjà remorqué des véhicules? Oui, absolument. Dans plusieurs de nos copropriétaires, on a des contrats comme M. Jolicaire en a parlé un peu tantôt. Donc, le syndicat signe un contrat avec une compagnie de remorquage. Les affiches, la compagnie de remorquage va mettre des affiches dans le stationnement intérieur ou extérieur avec l'interdiction de stationner et le numéro de téléphone à appeler au cas si on se fait remorquer. Donc, eux autres, ils le font en suivant tous les règlements municipaux de la région. Et généralement, quand on fait appel à cette compagnie-là, c'est pas n'importe qui qui peut appeler. Donc, il faut que ça soit un administrateur ou le gestionnaire, dépendant c'est qui qui est au compte. Il y a un code unique à donner pour prouver qui on est. Et puis, par après, la compagnie de remorquage va envoyer et faire remorquer. Ça se fait quand même assez rapidement dès que les parties. Et comment les compagnies, comment les propriétaires de véhicules remorqués réagissent lorsqu'ils subissent un remorcaire entre guillemets? Généralement, pas très bien. C'est sûr que personne aime ça se faire remorquer. Des fois, les remorquages, dépendant du contrat, la compagnie de remorquage va des fois juste sortir le véhicule et le laisser sur la rue s'il y a un espace sur la rue. Des fois, ils vont le ramener à la fourrière et charger d'autres frais pour le sortir de la fourrière. Donc, c'est sûr que quand les copropriétaires apprennent ça, ils peuvent être furieux. Des situations comme Majolica ont fait référence qui ont mentionné où il peut y avoir des batailles physiques. Une bagarre. Une bagarre, ça peut arriver. Par contre, moi, je n'ai pas été témoin de ça directement, mais j'en ai entendu parler. Mais ça, je veux dire, à la fin de la journée, si on respecte les règles, tout va bien aller. Parce qu'on dit, après, je reviens avec Hubert, parce qu'on dit qu'une fois un remorquage, lorsqu'une copropriété entendent parler d'un copropriétaire qui s'est fait remorquer, le message passe, l'information circule, puis on a tendance à faire plus attention par la suite. Je m'abuse. Ah, absolument. Puis on peut peut-être en discuter plus tard, mais les véhicules qui doivent être remorqués, ce n'est généralement pas le problème le plus récurrent dans un stationnement intérieur. Non, non, c'est long. Vous piquez ma curiosité, on va y revenir. Hubert, Hubert St-Pierre, j'aimerais que vous nous parliez un peu du chapitre de bâtiment du Code de sécurité qui est entré en vigueur en mars 2013. C'est la régie du bâtiment du Québec qui chapeaute tout ça. Les syndicats de copropriétaires ont intérêt à entretenir leurs dalles de stationnement hors sol, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Ce n'est pas seulement une inspection aux cinq ans, il y a des choses à faire chaque année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, en fait, cette réglementation-là, principalement, c'est l'inspection aux cinq ans par un ingénieur, mais aussi une inspection annuelle, mais faite à ce moment-là, soit par l'administrateur ou le gestionnaire, mais pas nécessairement un ingénieur. Donc, sur le site de la région du bâtiment, il y a un tableau, une fiche, si vous voulez, une liste d'inspections qu'on peut suivre qui est assez facile. Essentiellement, l'idée, c'est de prendre note des observations que les gens peuvent faire en faisant une inspection visuelle du stationnement et compléter cette fiche-là avec photos pour prendre note essentiellement de tout ce qui est apparent, que ce soit des fissures, des traces d'infiltration, du béton endommagé, essentiellement, monter un dossier et d'agir en conséquence à viser un professionnel s'il juge nécessaire parce qu'il y a un endommagement peut-être plus important qui se produit. Par la suite, quand l'ingénieur vient aux cinq ans, lui prend connaissance de ces cinq rapports-là qui ont été faits dans les cinq années précédentes. Donc, lui peut faire une analyse, porter un jugement sur l'évolution d'une problématique qui pourrait survenir dans ce stationnement-là. Donc, il faut absolument faire ces inspections, mais entre les cinq années, les inspections visuelles peuvent être faites en partie par un membre du conseil d'administration parce qu'il y a des choses que visuellement, on peut voir. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour déceler qu'il peut y avoir une anomalie, par exemple. Tout à fait. Est-ce que ça peut être, par exemple? Ça peut être un administrateur, ça peut être le concierge, un gestionnaire, quelqu'un qui a un sens d'observation, même s'il est néophyte, il va quand même pouvoir prendre note des choses puis de bien documenter. et que ça soit, ça fait partie intégrante du registre, la copropriété, comme ça, même si c'est un autre individu qui fait l'inspection l'année suivante, il prend en référence le rapport précédent. Donc, c'est d'avoir un suivi sur l'évolution des choses dans le stationnement. Et quels sont les signes avant-coureurs d'un problème potentiel à venir sur une dalle, par exemple, des indices qu'on peut voir à l'œil nu? En fait, on parle d'infiltration parce que qui dit infiltration, c'est la plupart du temps, donc c'est avec des chlorures qui survient du niveau supérieur. Alors, le chlorure, c'est comme le cancer dans le béton, aussitôt que le chlorure pénètre parce que la membrane est endommagée, fissurée. Donc, les premiers symptômes visuels, ça va être au niveau inférieur de prendre note des traces d'infiltration. Aussitôt qu'il y a une trace d'infiltration, ça indique qu'il faut réparer la membrane. Oui, effectivement. M. Jalicard, puis aussi Hubert, une autre question posée par un auditeur. J'imagine que poser la question, c'est y répondre. Je la pose quand même. L'entretien de la membrane est-elle payable par le syndicat? J'imagine que oui, c'est le syndicat parce que c'est une partie commune. Parce que là, on entre dans un truc délicat, c'est-à-dire que, comme disait tout à l'heure, M. Jalicard, les stationnements peuvent être de trois ordres. Est-ce que normalement, c'est le syndicat qui paye pour la membrane? J'imagine que oui. La question, la réponse est oui. M. Jalicard? Dans un premier temps, comme je vous dis, à moins d'un cas d'exception, la dalle de béton, d'une dalle structurelle, qui est sur deux niveaux parce que c'est important, je ne veux pas me substituer à M. Saint-Pierre, mais le CBCS vise les dalles qui sont de nature structurelle. C'est-à-dire qu'il y a un niveau inférieur, une dalle sur le sol n'est pas visée par le CBCS, le chapitre de bâtiment du code de sécurité. Parce que la dalle sur le sol, elle ne peut pas tomber. Il faut également se rappeler que le chapitre de bâtiment du code de sécurité vise avant toute chose la sécurité des occupants du bâtiment. Par la force des choses, en inspectant la dalle, on va préserver l'actif immobilier, mais le CBCS vise essentiellement la sécurité des occupants de bâtiment. Alors, à 99,9,9, les cas, la dalle de béton, qui est une dalle structurelle, elle est une partie commune. Donc, évidemment, la fine membrane qu'on va installer dessus va être installée dans les parties communes. et il appartient au syndicat de voir assurer le maintien de cet actif. D'ailleurs, si vous regardez de plus près l'article 139 du Code civil du Québec, on dit que le syndicat pour mission d'assurer la conservation de l'immeuble, il ne distingte pas les parties privatives des parties communes. Donc, il doit assurer cette pérennité. L'autre chose aussi, puis sans vouloir, c'est ça, M. St-Pierre, mais on parle souvent de l'intrado de la dalle, c'est-à-dire le dessous de la dalle. Souvent, vous allez dans une inspection visuelle voir des laminations en dessous et j'ai vu, moi, dans des immeubles, je ne suis pas resté tellement longtemps dans ce garage-là, qu'il y a tellement d'éliminations qu'on voit des artefacts de tiges d'acidermature qui ont comme disparu. Ce n'est pas une bonne idée de rester là en dessous parce que si M. St-Pierre n'est pas passé pour nous dire qu'elle ne s'effondrera pas, moi, je suis déjà sorti dans le garage parce que j'ai réellement eu peur. Les alimentations électriques étaient complètement corrodées. On avait perdu une partie de la dalle. Ces éléments-là, ça amène des situations qui peuvent être catastrophiques en termes de sécurité. On a vu des garages qui ont été évacués pour même simplement parce qu'ils allaient s'effondrer, qu'ils ont été étayés. Puis ces situations-là, lorsqu'on arrive jusqu'à cette limite-là, c'est qu'il y a une négligence continuelle des conseils d'administration d'assurer la pérennité. Une dalle ne fond pas du jour au lendemain. C'est un processus de délimination qui se fait à travers des années. Du jour au lendemain, la dalle va s'effondrer. Ça, c'est un élément. Puis l'autre chose aussi, j'aimerais ça peut-être entendre M. Saint-Pierre, c'est qu'on oublie de parler aussi des colonnes pour avoir vu un dossier. C'est que le chlorure de sodium, il va également s'incruster dans la colonne qui est structurale. J'ai vu des colonnes également, entre guillemets, dévorées par les... En fait, c'est le phénomène du sel qui s'imbrique dedans puis la tige d'acier commence à gonfler puis ça fait éclater le béton. Mais j'aimerais ça, si vous permettez de sceller qu'on entarde Saint-Pierre sur le maintien de ces éléments-là. Hubert, juste avant, puis oui, effectivement, il faut en parler, est-ce qu'il y a des signes, est-ce qu'il y a des signes, selon vous, vous entrez dans un staciennement sur le terrain puis là, vous êtes, bon, là, là, on sort, c'est sur le point de s'effondrer. Est-ce qu'il y a des signes d'un effondrement imminent dans un staciennement sur le terrain? Il peut y avoir des signes imminents. Effectivement, là, au niveau structural, quand un ingénieur fait la conception d'une structure de béton, il tient compte de plusieurs charges selon prescrites, d'ailleurs, par le Code de construction. Donc, il établit une capacité portante d'une dalle et des colonnes qui soutiennent cette dalle-là, mais les colonnes soutiennent aussi, la plupart du temps, les étages supérieurs de l'immeuble. Donc, c'est beaucoup d'efforts concentrés en relativement petites superficies quand on regarde une colonne de béton, disons, de 12 pouces par 18 pouces. Donc, quand il y a un endommagement, c'est sûr qu'il y a le néophyte qui passe pour l'inspection annuelle qui prend en note les fissures, mais l'expert quand il regarde ces fissures-là, c'est un peu comme un médecin, c'est-à-dire qu'il y a des fissures qui sont symptômes de potentiels dangereux et d'autres qui ne sont pas inquiétantes. Donc, ça prend vraiment un œil d'expert pour déterminer qu'on est-tu. C'est ça qui est le gros challenge de l'ingénieur à chaque 5 ans. C'est parce qu'il se commet en émettant ce certificat-là qui dit qu'il est sécuritaire ou pas, de dire est-ce que les fissures ou les dommages que je vois, parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours des anomalies, il y a toujours l'endommagement qui est un peu normal, est-ce que ce que je vois là comme symptôme, c'est-tu la pointe de l'iceberg, c'est-tu un symptôme qui met en péril la sécurité? Oui, il y a des symptômes qui montrent ça et qui peuvent appeler à dire on ferme des garages. Yves-Bas-Saint-Pierre, oui, Yves-Bas-Saint-Pierre, lors de l'effondrement de la dalle étagée sur la rue de Gué-Ravide dans l'arrondissement Saint-Laurent en 2008, évidemment, ça peut sembler évident de dire bien là, la dalle était due, elle s'est effondrée, mais quelles sont les, quelles conditions ont dû être réunies pour que ça se produise? Ce qu'on voit, malheureusement, heureusement, de moins en moins aujourd'hui, mais personnellement, pour avoir vu beaucoup de cas de réparation sans supervision, c'est-à-dire que le propriétaire appelle directement un entrepreneur, présumé expert en béton, et il fait confiance à cet entrepreneur-là, malheureusement, dans la construction, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être bons dans un domaine puis ils s'improvisent dans un autre domaine, mais j'ai ma licence dans RBQ, donc je peux me permettre de vendre mes services pour réparer et plusieurs réparations que j'ai vues personnellement faites par des entrepreneurs sans avoir la compétence et le propriétaire qui a voulu sauver les honoraires de professionnels, donc le diagnostic n'a pas été bien fait au départ, puis on répare sans se poser de questions. Je n'ai pas étudié le cas de la dalle à Ville-Saint-Laurent, mais pour avoir vu ou lu sur l'historique un peu de ça, c'est ça, ça a été réparé, mais pas d'une façon adéquate, et on recouvre le tout par la suite avec des membranes du pavage et là, on cache son pâche. Je me permets de rebondir un peu sur le propos de M. St-Pierre. On est souvent dans des copropriétés à la recherche de dépenser le moins possible d'argent, et souvent, on peut avoir un procès qui dit, écoutez, la dalle, elle doit être faite, on va peut-être parfois donner un mandat à quelqu'un de faire un devis de réhabilitation, puis on oublie qu'il faut assurer un contrôle de qualité lorsqu'on refait ces dalles-là, et on a parfois des prix qui sont donnés en fonction de travaux d'hydrodémolition, c'est-à-dire qu'on va dire, on va curter la dalle, on va la démolir, mais quelqu'un qui s'incepte commence à démolir une dalle complète, un entrepreneur, il peut faire pas mal plus d'argent que si vous avez un expert comme M. St-Pierre qui va dire, regarde, ça est encore bonne, on a fait un chaînage, on arrête là, oubliez ça, je me rendrai sur les administrateurs de faire des réhabilitations de dalles sans avoir des experts comme Hubert St-Pierre et d'autres bons experts qui sont limités des experts qui s'y connaissent en dalles, M. St-Pierre en est un, oubliez ça de donner des contrats à un entrepreneur sans surveillance, c'est pas possible, oubliez ça parce que vous autres comme administrateurs, vous vous engagez en termes de responsabilité civile, puis si jamais les travaux ne performent pas, bien qui vous allez vous en plaindre, peut-être un entrepreneur qui n'existe plus parce que finalement il a décidé de fermer la compagnie, alors que s'il y a un contrôle de qualité qui est fait par un professionnel, lui va s'assurer que les travaux sont bien faits, il va peut-être même les faire stopper en disant, écoute là, ça ça marche pas, ou la membrane n'a été mal installée, ça n'a pas protégé mes colonnes, les spécifications de réhabilitation, c'est fondamental parce que techniquement en parlant, une dalle de béton, qui vient techniquement par là, M. Saint-Pierre me corrigera, c'est bon pour l'éternité, on ne refait jamais la dalle de béton entre le deuxième puis le troisième étage parce qu'elle n'est pas exposée, si votre dalle est bien protégée, il y a un programme d'entretien parce qu'il ne faut pas l'oublier, on va avoir l'obligation de faire des cadres d'entretien, on entretient notre membrane à déchirer, on n'attend pas que les coureurs de sa zone pénètre, si c'est bien fait, elle est bonne puis là, vous vous corrigerez, M. Saint-Pierre encore, elle est bonne pour longtemps cette dalle-là, on ne la refera pas dans six ans, ça je pense que c'est important de souligner ce soir notre auditoire, de dire si ça prend des professionnels qu'on fait de ces travaux de septembre qui ont donné. Je reviens à Jonathan dans deux minutes, Hubert Saint-Pierre va me corriger si je me trompe, une dame nous pose la question à quelle alternance devrait-on inspecter les dalles? Je pense que dans le cadre du chapitre bâtiment du code de sécurité c'est aux cinq ans, mais une inspection annuelle est de mise et elle peut être faite par quelqu'un qui ne s'y connaît pas nécessairement, une inspection visuelle, mais en cas de moindre doute, il faut faire appel à un professionnel du bâtiment, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Écoutez, de la même façon que je réfère souvent à mes clients ou j'avise mes clients de prendre un avis légal, ça ne coûte pas cher un avis, sans faire l'expertise exhaustive nécessairement, mais au moins qu'une personne vienne faire une visite parce qu'il faut vraiment être là sur place pour prioriser, en fait, les dommages qui peuvent être suspectés et puis de mettre une échéance sur la prochaine inspection ou sur la pertinence de procéder maintenant à une inspection exhaustive ou pas. ça, ça retrouve sa place. Et je pense qu'il faut relativiser aussi la valeur des choses en termes de coût. C'est sûr, on parle de sécurité avant tout, c'est ça qui est important. On ne veut pas que cette dalle-là tombe, mais en fait, une dalle de béton, une membrane, ça protège la dalle et si la membrane est bien protégée, comme disait Maître Jolicoeur, ça peut avoir une durée de vie très, très longue. Une dalle de béton, en termes de coût au pied carré, ça dépend beaucoup de la superficie, mais démolir une dalle et la reconstruire, c'est aux alentours de 80 à 100 $ le pied carré. Ah, c'est rendu là, OK. Oui. Tandis que... Parce que quand on calcule qu'en dessous, il faut probablement enlever les gicleurs, enlever l'éclairage, la ventilation, la protection, il y a tous des frais connexes à strictement démolir du béton puis recouler. Puis la membrane, c'est de l'ordre de 6-7 $ le pied carré, donc c'est un peu ridicule de ne pas investir sur l'entretien de la membrane pour protéger un 80 à 100 $. Alors, j'invite les copropriétaires à mesurer la superficie de leur dalle structurale, multiplier ça par 80 ou 100 $. Ça donne l'idée un peu de l'importance de la maintenir, cette dalle-là, en bon état, parce que... C'est ça qu'on pourrait dire aux gens ce soir, allez à la banque, prenez-vous des billets de salaire puis allez-les dans le garage. Puis mettez-les partout puis dites qu'on pourrait mettre le feu là-dedans ou comment on remet ça dans le fond de l'entretien pour faire d'autres travaux. C'est l'image la plus spectaculaire à dire puis c'est... Puis M. Saint-Hierre les a vus, moi je les ai vus, je suis certain que Jonathan aussi vous avez certainement vu ces cas. Moi j'ai vu des situations, il y a eu même eu un dossier qui était allé en courbe d'appel d'une dalle où le promoteur l'avait réhabilité avec de l'époxie, un peu n'importe quoi, mais c'est un ancien bloc appartement puis finalement la preuve a démontré que c'était pas du tout performant puis il y a eu une poursuite contre l'administrateur provisoire qui était condamnée sur une base personne pour plusieurs millions de dollars. Les dalles de béton, c'est un des plus grands investissements en termes de fonds de prudence quand on doit les changer puis les fonds de prudence ne devraient pas être conçus dans une optique de remplacer une dalle de garage. Je pense que on fait un fonds de prudence pour faire de l'entretien mais on ne devrait jamais avoir à l'esprit que dans dix ans on va remplacer une dalle de béton. Ça ne devrait pas être le cas. Si c'est le cas parce qu'il n'y a pas d'entretien qui est fait du bâtiment. Mais il y a une auditrice il y a un auditeur qui vous adresse une question mais avant je voudrais aller à Jonathan vous avez piqué ma curiosité tout à l'heure vous me dites que les problèmes de stationnement ne sont pas nécessairement ceux que l'on pense. Les problèmes les plus criants là. Oui absolument. Je vais commencer par dire je pense que Majority R va être d'accord avec moi à tous les copropriétaires lisez vos règlements d'immeubles lisez votre déclaration de copropriété c'est excessivement important. Les nouvelles copropriétés surtout vont avoir des règlements relatifs aux stationnements qui sont très serrés des limitations sur le type de véhicule l'interdiction d'avoir par exemple certaines places vont interdire les remorques interdire les vélos qui ne sont pas sur un support à vélo qui vont interdire tout rangement de toutes sortes donc ça ça inclut des armoires des poubelles des meubles n'importe quoi qu'on peut penser et tout véhicule qui n'est pas un véhicule routier ordinaire donc interdiction de roulotte de quatre roues de motoneige etc. On vit une situation un peu fâcheuse présentement par exemple où une nouvelle copropriété ou plusieurs copropriétaires ont acheté avec l'intention de louer et dans les baux ont écrit plusieurs d'entre eux ont écrit que les locataires avaient le droit dans leur bail de stationner une remorque dans leur espace de stationnement et ils n'ont jamais lu la déclaration et dans la déclaration c'est écrit très clairement que les remorques ne sont pas permises donc là le copropriétaire est pris entre le locataire qui dit oui j'ai le droit et l'administration qui dit non vous n'avez pas le droit donc le copropriétaire il se met dans une position très fâcheuse où il va devoir payer quelqu'un où le tribunal administratif du logement va donner raison au locataire pour une clause à son bail ou il va devoir payer les amendes du syndicat et donc je ne peux pas le dire assez lisez votre déclaration parce que ça c'est la situation qui survient le plus fréquemment c'est des objets non permis dans les espaces de stationnement puis si je peux me permettre une petite anecdote il y a dans un des immeubles que je gère quelqu'un qui avait une remorque et une motoneige dans sa remorque et quand on lui a dit qu'il ne pouvait pas il est revenu il a stationné son camion dans son espace mais avec la motoneige dans la boîte du camion donc ça ça a créé une situation quand même intéressante parce que techniquement est-ce qu'il contrevient au règlement est-ce que non ça c'est une situation un peu délicate parce que qu'est-ce qui est dans sa boîte de camion n'est pas dans son espace de stationnement donc s'il y avait un meuble disons dans sa boîte de camion est-ce que ça serait illégal parce que le meuble n'est pas permis dans l'espace d'arrangement mais s'il y a une boîte à outils dans sa boîte de camion est-ce que ça devient non permis donc c'est des situations qui sont quand même assez délicates un peu complexes oui un peu délicates il y a beaucoup de couvretaires comme on pourrait dire affectueusement qui sont malins et qui réussissent à contourner les règles ils ont l'imagination oui il y a beaucoup d'imagination beaucoup d'imagination voilà exactement mais un dernier point si je peux me permettre on vit dans une un moment maintenant dans l'histoire où c'est quand même très 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 facile pour nous les gestionnaires d'appliquer les règlements par contre parce que tout le monde a un téléphone intelligent donc ils prennent une photo d'une situation quelqu'un qui bon je reviens à la remorque dans l'espace parce que c'est un un exemple facile donc il prend une photo il nous l'envoie et une photo c'est quand même très difficile à refuter donc il y a l'espace il y a le numéro de l'espace dans la photo avec l'objet qui n'est pas permis donc pour nous c'est extrêmement facile d'appliquer des amendes dans ces des pénalités en ces situations-là est-ce que peut-être la question à Médicard est-ce qu'on peut dans le bail est-ce qu'un comprétaire bailleur qui loue à un locataire peut inscrire au bail tu ne peux pas faire ci dans le stationnement tu ne peux pas faire ça ou tu ne peux pas faire certaines choses dont Jonathan parlait à l'instant Médicard est-ce que c'est une possibilité moi je dirais que ce n'est pas tellement le volet entre la relation entre le locataire et le locataire parce que nous comme syndicat ça ne nous regarde pas mais il faut juste se rappeler que la déclaration de côté du règlement d'immeuble est opposable au locataire à partir du moment où une copie lui est remise alors dès que le règlement d'immeuble va être remis au locataire qui met une remorque le règlement d'immeuble lui est opposable donc vous voyez un peu l'élément puis ce qui est intéressant qu'on parle un peu de cette question-là des règlements ayez également à l'esprit que votre déclaration de priorité certaines sont performantes l'autre certaines ne le sont pas il faut des fois les réviser c'est une déclaration d'ailleurs c'est une chose qu'on fait au niveau du cabinet pour dans le fond bien cintrer la réalité des stationnements notamment sur la question des gens qui partent en Floride il y en a moins cette année on en convient mais qui laissent leurs véhicules les pneus dessufflés sur place parfois de l'huile coule en dessous des véhicules puis comment voulez-vous laver le garage quand vous avez une voiture avec une croûte de poussière qui est là depuis des mois et des mois et des mois alors parfois il va falloir les déplacer surtout s'il y a une inspection de la dalle puis qu'on ne peut pas voir visuellement dans quel état qu'elle est si votre déclaration de cobrité ne prévoit pas spécifiquement des règles en cette matière qui va permettre le nettoyage du garage de laver les espaces bien là vous allez être pris avec un véhicule qui va être sur place sur un lot privatif alors c'est tout ça qu'il faut des fois revoir parfois sa déclaration de copropriété pour avoir scellé adapté à la réalité de votre immeuble un auditeur me demande si c'est mon chat qu'on entend miauler parce que moi j'ai deux chats c'est vrai des fois qu'on voit circuler derrière non ce ne sont pas mes chats mais on entend un miaulement c'est vrai depuis le début de la web radio de cette émission je ne sais pas d'où ça vient mais est-ce que ça vient du Saint-Esprit je ne saurais dire on entend des bruits de miaulement cela dit je réponds à la question non ce ne sont pas ce ne sont pas mes félins mais Jolica il y a la question de la vente des cases de stationnement dans le stationnement d'une copropriété quand en fait la question est la suivante quand peut-on vendre à qui peut-on vendre une case de stationnement à copropriété les cases de stationnement puis là comme je vous dis ça dépend généralement on prévoit qu'on ne peut pas vendre une case de stationnement à quelqu'un qui n'est pas propriétaire de l'immeuble il y a souvent ces dispositions parce qu'on veut restreindre dans le fond que des gens de l'extérieur puissent être propriétaires uniquement d'une case de stationnement on a ça souvent aussi sur des interdits de location des gens de l'extérieur c'est réellement spécifique à chacune des déclarations de copropriété c'est sûr qu'au centre-ville de Montréal il peut y avoir des causes qui sont très restrictives c'est réellement du cas par cas oui effectivement tout à l'heure quand Jonathan nous parlait nous a parlé d'anecdotes des gens qui contournent les règles interdites de motoneige mais je mets la motoneige dans ma boîte de camion puis c'est bon j'ai vu de mes yeux vu pour avoir été administrateur de copropriété une voiture accidentée atterrir dans une case dans une de nos cases de stationnement pour visiteurs la personne a eu un accident avec son véhicule et elle a carrément demandé aux remarqueurs de laisser le véhicule dans la case de stationnement dans une de nos cases de stationnement visiteurs c'est pour dire et ce qu'on a fait c'est qu'on a appelé la police évidemment on a appelé les policiers ils nous ont dit si le véhicule est encore là dans trois jours on va le remorquer alors ils sont venus le remorquer au bout de trois jours mais je veux dire il y a quand même des gens Jonathan qui ont du culot ça va jusqu'à ce point-là vous avez déjà vu des choses de ce genre? la situation que vous décrivez non pas de véhicule accidenté par contre je dirais c'est surtout des locataires parce que c'est pas eux qui reçoivent l'amende c'est le copropriétaire donc les locataires qui font des infractions à répétition ça prend plusieurs heures de montant par semaine je dirais j'avais une question pour M. Jolica mais la question a disparu mais M. Jolica une question que je vous poserai en terminant je ne sais pas si elle est pertinente vous me le direz on verra bien on verra bien souvenez de la décision concernant une dame qui souffrait d'obésité morbide qui a demandé au syndicat de pouvoir être positionné dans une case plus près de la porte d'entrée évidemment pour raison d'une mobilité réduite est-ce que est-ce que le fait d'avoir une case de stationnement privée vous permettrait de dire non je refuse cet accommodement raisonnable c'est ça on était dans une question de charte c'était un dossier dans la bourse où effectivement une dame qui souffrait d'obésité morbide disait écoutez il devait un accommodement raisonnable donc il faudrait que ma case de stationnement soit plus proche de l'entrée du bâtiment il y a eu un débat parce que l'autre copropriétaire qui avait cette case disait qu'il y avait mal dans les pôles il fallait que ce soit pas trop loin ça s'est ramassé devant le tribunal des droits de la personne puis effectivement il y a une décision de la juge posée sur cette question parce que ça avait passablement dégénéré dans cet immeuble-là alors c'est sûr que si la case de stationnement est une partie privative un copropriétaire qui souffre dans le fond d'un handicap physique ne pourrait pas revendiquer une demande à commandement raisonnable on est enversu de la charte des droits et libertés alors que sur une partie commune les âges resteraient en raison de cette disposition de cette décision-là on voit que le droit est beaucoup moins ferme et favorable qu'au copropriétaire qui aurait l'usage exclusif d'une case de stationnement donc évidemment c'est tout un débat qui court dans certaines copropriétés mais comme je vous dis c'est des cas typiques voilà la question m'est revenue merci de l'avoir reposé pour ajouter à votre question parlait de clé de répartition la clé est utilisée pour l'entretien par du déneigement par le fonds d'exploitation est-ce la même chose pour la remise en état ou remise à neuf avec le fonds de prévoyance est-ce que je pose bien la question est-ce que c'est clair il peut effectivement y avoir des clés de répartition de charges particulières pour les stationnements ça c'est clair parce qu'effectivement il peut y avoir des clauses qui disent que même les frais de réparation puis le remplacement des parties communes c'est très rare mais ça pourrait être équivalent mais quand on parle de clés de répartition de charges communes c'est toujours en fonction des spécificités propres à chaque bassement de chacune des déclarations une dernière question malheureusement merci à nos auditeurs de poser des questions on ne peut pas toujours répondre à toutes les questions mais j'essaie d'en attraper le plus possible la question c'est si je comprends bien un stationnement extérieur ne fait pas partie du bâtiment c'est peut-être pas tout à fait vrai mais je le cas vous nous direz est-ce que les fonds de prévoyance peuvent servir à la remise en oeuvre d'un stationnement c'est sûr que si on a une date qui est finie qu'on doit la refaire c'est des sommes qui sont admissibles au fond de prévoyance il n'y a pas de doute c'est aussi vrai pour des stationnements extérieurs si on doit refaire de l'asphalte on parle de réparation majeure puis de remplacement des parties communes il n'y a aucun souci de ce côté-là lorsqu'on parle des clés de répartition de chacune on parle surtout pour les parties communes on parle pour les parties communes d'usage restreint un exemple si on a un stationnement extérieur avec des cases de stationnement d'usage restreint c'est certain qu'on peut faire des calculs à des grands exemples des coûts du déneigeur en disant déneigé ça nous coûte 1000 $ des cases de stationnement c'est à peu près le tiers de ce qui est déneigé par année on va mettre 300 $ puis on va répartir ça entre les cours britannes c'est de ça dont on parle des clés de répartition de charges puis quand vous envoyez les avis de cotisation vous avez des charges régulières qui sont divisées selon la valeur relative des fractions vous avez des charges particulières puis il faut absolument distinguer dans les avis de cotisation les deux lorsque c'est bien fait ou distinguer les deux alors moi le copropriétaire je reçois mon avis de cotisation je sais très bien que le budget c'est 100 000 ça correspond à 10 j'ai une valeur relative de 10% je vais contribuer pour 10 000 $ de frais de condo par année puis en plus de ça j'ai un stationnement extérieur ils vont pouvoir m'imputer des charges en fonction de l'entretien de cette partie commune des âges restreints si c'est comme alors c'est tout pour aujourd'hui je vous rappelle que cette émission était une présentation de Cossette et Touchette plus de 20 ans d'expérience en études du fonds de préveillance et en carnet d'entretien Cossette et Touchette offre également ses produits aux copropriétés de petite taille vous pouvez être assuré qu'avec cette entreprise la qualité des services offerts est irréprochable laissez-vous guider par l'expertise et le savoir-faire d'une équipe aguerrie je vous invite à consulter le portail cossette-touchette.com merci à nos invités d'avoir été là aujourd'hui merci à Jonathan Charbonneau Waldron gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie merci à Hubert Saint-Pierre ingénieur en bâtiment chez Saint-Pierre associé bienvenue merci à Maître Yves-Jolicoeur qui est fatigué ce soir mais qui a quand même accepté de venir rencontrer nos auditeurs et de participer à cette débat de radio avocat et mérite en droit de la copropriété Maître Yves-Jolicoeur merci infiniment on se revoit la semaine prochaine mercredi prochain 19h en direct sur la page Facebook de condolégal.com au revoir Musique de générique Sous-titrage ST' 501